Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur cette chaîne un chanteur de légendes. Mais je vais le laisser se présenter. Voilà les amis, vous avez vu ces derniers temps, je fais des interviews. J'ai vraiment envie que vous puissiez profiter de l'expérience des personnes qui ont déjà bien roulé leur boss dans le métier. Et c'est le cas de la personne que j'accueille aujourd'hui. Salut Thierry, comment vas-tu ? Oui, bonjour Antoine, je vais très bien. Très heureux et honoré d'apparaître sur la chaîne YouTube. Alors donc, je me présente, Thierry, Fred, François. Et j'ai eu l'honneur il y a quelques temps d'auditionner et d'avoir été accepté pour chanter au sein du Golden Gate Quartet. Voilà. Alors les amis, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Golden Gate Quartet, on va vous mettre là quelques petites images. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est, enfin, un peu le parcours de ce groupe de légendes qui permettra aux gens qui nous regardent de situer un peu le niveau du groupe ? Alors oui, le groupe a débuté en 1934. Les débuts, donc, c'était en Virginie, aux États-Unis. Et puis, très, 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 très tôt, ils ont fait quelques scènes importantes. Ils ont fait déjà le tour des États-Unis. C'était quatre jeunes, en fait, qui ont, ils ont commencé à chanter ce qu'on appelait à l'époque le barbershop. Donc, c'est un petit peu, c'est faire les voix, faire les instruments avec la voix. Donc, il y a le swing du jazz. Par contre, le texte, les chansons, c'était donc des négro-spirituals, l'héritage des afro-américains suite à la période sombre, horrible de l'esclavage. Alors, ensuite, ils ont eu l'occasion de chanter à la Maison Blanche. Quand même ! Des petits jeunes, ouais, ouais. Ils ont apparu sur des films aussi, je ne sais pas le nom du film exactement, à Hollywood. Et puis, vers les années 40, 50, plutôt vers les années 50, ils ont commencé, ils sont partis faire une tournée en Europe. Et c'est comme ça qu'ils ont fait connaître un peu les négro-spirituals sur une autre forme. Et donc, les gens en Europe ont adoré tout de suite le Golden Gate Quartet. Et depuis, donc, le groupe est connu dans le monde entier. Le groupe a fait le tour du monde plusieurs fois. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le tour du monde avec eux, mais on a déjà fait pas mal de pays, hein, voilà, depuis que j'y suis. Et puis, c'est une aventure extraordinaire parce qu'en fait, à l'âge de, j'en dirais un peu plus plus tard, mais à l'âge de 16 ans, avec des copains, je chantais des morceaux de Golden Gate Quartet, notamment Joshua Fit, The Battle of Jericho, O When the Saints, My Lord, What Morning ! Et d'ailleurs, ma chanson d'audition pour mon édition auprès du groupe, c'était My Lord, What a Morning ! Est-ce qu'à cette époque-là, parce que par rapport, tu vois, à des jeunes qui peuvent nous suivre et qui chantent peut-être aujourd'hui des chansons de leur groupe favori, est-ce que tu imaginais, toi, un jour, enfin, à l'époque, quand tu chantais les chansons de ces artistes, est-ce que tu imaginais un jour rejoindre le groupe ? Mais bien sûr que non ! D'ailleurs, quand, alors j'ai intégré, j'ai fait mon édition en 98, août 98. En 97, j'ai vu le groupe jouer à l'UNESCO. C'est la première fois que je les voyais jouer. Et en fait, c'était tellement impressionnant que je me suis dit, attends, c'est vraiment le Golden Gate. C'était extraordinaire. Alors, il y avait déjà deux des anciens qui avaient arrêté. Ils étaient malades, trop vieux, etc. Et donc, un an après, 98, je suis assis chez moi, et un copain m'appelle et il me dit, ça te dirait de chanter au sein du Golden Gate Quartet ? J'ai dit, mais tu te moques de moi, écoute, moi, chanter au sein du Golden Gate Quartet, tu sais ce que c'est le Golden Gate ? Un groupe américain, etc. Voilà. extraordinaire. Et c'est l'histoire de la musique, en fait. Une partie de l'histoire de la musique. Alors, du coup, moi, je l'ai presque envoyé balader. Je lui ai dit qu'il se moquait de moi, quoi. Mais en fait, c'était vrai. C'était une vraie opportunité. C'était où, ça ? C'était à cette époque-là ? C'était aux Etats-Unis ou à Paris ? Non, c'était à Paris. Alors, chose étrange, c'est que j'ai fait une partie de mes études en musique, direction chorale, etc., soliste, tout ça aux Etats-Unis. Et arrivé à Paris, je rencontre l'opportunité de chanter avec un groupe américain. Alors que moi, je voulais faire ma vie aux Etats-Unis. Ça, c'est extraordinaire. Les Américains sont venus te chercher à Paris. Exactement. Je suis venu les rencontrer parce qu'ils étaient à Paris. et voilà. Donc, j'ai auditionné avec cette chanson, My Lord, What a Morning, en chantant la basse, bien sûr. Et le grand patron à l'époque, donc Orlando Wilson, qui était le responsable du groupe, il était malade, affaibli. Il a dit que c'était OK. Bon, on m'a fait chanter d'autres chansons. Et après, ils m'ont dit, bon, ben, tu reviens le lendemain. Ah oui. Donc, tu n'avais pas le... Tu n'as pas eu le résultat le soir même. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans les émissions, les gens qui font des auditions, voilà, le soir, la fin de la journée, on leur dit, ben, écoute, oui, non. Toi, on t'a dit c'est bon, mais reviens quand même. Oui, voilà. Reviens. Et puis, je suis revenu pendant deux semaines chaque jour. Sans qu'on me dise quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu chantais ? Qu'est-ce que tu chantais, Thierry ? Eh bien, à chaque fois, je revenais et je chantais de nouvelles chansons. J'apprenais de nouvelles chansons sur le spot, là, enfin, le jour même. Donc, c'était 3-4 heures de répétition à chaque fois où j'apprenais de nouvelles chansons. Certaines chansons, j'avais des partitions. D'autres, bien, c'était à l'oreille. Et puis, donc, ça a duré deux semaines. Mais sans que je sache exactement pourquoi j'étais là. Enfin, je savais qu'il y avait, donc, je me renseignais. Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est quoi le truc ? Alors, j'ai compris par la suite qu'Orlandus était malade et qu'il cherchait un remplaçant. Et que, ben, moi, j'étais arrivé là comme ça, d'accord. Mais en fait, ils avaient déjà contacté quelqu'un. Un Américain, plus vieux que moi, avec une voix de basse qui faisait trembler les murs. Et deux semaines après, avoir répété tous les jours, sans qu'on me dise, bon, c'est OK, c'est bon, c'est pas... Enfin, rien du tout. J'entends une... Pendant que je suis au sous-sol, j'entends une voix basse qui fait trembler les murs. Et je me rends compte que le gars en question est arrivé. Il est arrivé de Charlotte. Je dis, OK. Quand j'ai vu ça, alors j'ai eu un pincement au cœur. J'ai dit, ah, ben, écoute, c'est pas pour toi. Oui, ça veut dire que toi, ça faisait deux semaines que tu faisais un casting, entre guillemets, que tu étais auditionné. Et en parallèle, ils avaient quand même déjà contacté un autre chanteur qui venait des États-Unis, qui est venu exprès à Paris. Exact. Et donc, toi, tu es là le jour où il arrive, quoi. Je suis là le jour où il arrive. Et puis, bon, je me suis dit, bon, de toute manière, voilà, ce truc-là, c'est pas pour moi. Alors, donc, c'est pas grave. J'accepte. Et puis, tant pis, tant pis. J'ai bien essayé. J'étais là pendant deux semaines. C'était cool, etc. J'accepte. Bon, il prend son job. C'est ça, son truc à lui. Voilà. Alors, donc, je dis au gars, bon, j'ai compris qu'il est là, l'autre. Alors, je pars. Et il m'a dit, non, 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 pas du tout. Non, tu restes là, tu travailles encore. Parce qu'en fait, il paraît que ce gars-là, ça fait longtemps qu'il avait les musiques, mais il n'était pas encore prêt. Alors que moi, j'avançais, moi, j'avançais terriblement vite. Eh oui, parce que depuis deux semaines, tu apprenais tous les morceaux, en fait. Ah ben oui, j'apprenais tout le répertoire. Il y avait plus de 40 morceaux. Parce qu'en fait, ce que j'ai su par la suite, alors ça durait encore deux semaines. Ah! Même plus longtemps, mais encore deux semaines. Donc ça fait pratiquement tout le mois de, tout le mois de, on était en août, tout le mois de septembre. Ouais, donc ça fait près de deux mois. Je suis en train de travailler, apprendre de nouvelles chansons tout le temps, etc. De temps en temps, c'était lui. On était deux. Une fois, c'était moi qui chantait. Et puis, finalement, j'apprends que le 1er octobre 98, il y a une série de 19 concerts en Allemagne. Wow! Je dis, quoi? Mais comment je vais faire? Alors, chaque fois que je rentrais chez moi, c'était ça, ça c'était cool. Chaque fois que je rentrais à la maison, je passais trois, quatre heures avec eux. Je rentrais à la maison, je ne faisais rien d'autre que travailler les morceaux jusqu'à la nuit. Le lendemain matin, je travaillais encore et ensuite je partais pour la répétition. Et puis à un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je viens d'une toute petite île, d'une toute petite commune et puis je vais intégrer le grand Golden Gate Quartet. Je dis, ah non, 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 je ne peux pas faire ça. Non, non, on arrête tout. Je vais leur dire demain, j'arrête tout. Je ne suis pas capable de faire ça. J'étais sur le point de tout arrêter parce qu'en fait, entre guillemets, je pétais les plombs, quoi. Mais finalement, je n'ai pas renoncé à l'histoire. Et puis, je suis resté. Et le 1er octobre 1998, j'étais sur une scène en Allemagne et j'ai fait mon premier concert Golden Gate Quartet et c'était extraordinaire. Mais comment ça s'est passé du coup avec l'autre chanteur finalement parce qu'il venait quand même des États-Unis? Il n'avait pas appris le répertoire, non? Il n'avait pas pu bosser assez vite? Alors, il n'a pas pu bosser assez vite. Il a appris le répertoire. Il était un peu lent. Et puis, malheureusement pour lui, une voix extraordinaire, mais il n'avait peut-être pas l'habitude de chanter en harmonie avec d'autres chanteurs. Et des fois, il était un peu pas dans la même tonalité, quoi. OK. OK. Out of tune. Voilà. Il était un petit peu... Voilà. Mais c'était une fois une voix extraordinaire. Alors, avec l'âge maintenant, je pense que j'ai la voix qu'il avait. Parce que ça fait maintenant, ça fait déjà 30 ans, un peu plus de 30 ans. Non, 20 ans. 20 ans. 20 ans. Voilà, 20 ans. Et donc, par contre, pour la tournée, il était là avec nous. OK. Il est parti. Il avait aussi son costume. Et pendant la tournée, il a fait quelques concerts. Il a dû faire deux, trois concerts. D'accord. J'ai fait la plupart des concerts, en fait. Wow. C'est... Enfin, les amis, je vais faire une petite pause là sur ce que tout nous... C'est ce que nous a expliqué quand même Thierry. Parce que rendez-vous compte qu'il passe des auditions au mois d'août. Deux mois après, au 1er octobre, il se retrouve sur scène pour une série de concerts internationaux de 19 dates. Donc déjà ça, je ne sais pas si vous imaginez. Il y a des fois, voilà, des chanteurs qui me disent « Oh, mais je ne serai pas prêt pour la fête de la musique dans neuf mois ». Ensuite, il y a ce truc-là. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent postuler à des émissions. Voilà, c'est à la mode. Il y a beaucoup de casting. Et des fois, on ne répond pas aux mails et on me dit « Ouais, ils n'ont pas répondu à mon mail. C'est foutu ». Thierry, là, il vous explique que lui, il a fait « One day, two day, three day » pendant un mois, un mois et demi. Et on lui dit « Vas-y, reviens ». Vous imaginez l'obstination qu'il faut pour ça ? Enfin, c'est énorme. Et encore un autre truc, c'est que comme tu nous l'as dit, à chaque fois, tu apprenais des nouveaux morceaux. Donc, il n'y avait pas « Ah, maintenant, le morceau-là, je n'ai pas eu le temps de le travailler pendant trois mois. Je ne veux pas le chanter. Je ne sais pas si… » Tu n'avais pas le choix, en fait. Je n'avais. En fait, c'est ça. J'ai été propulsé dans cette histoire et puis je n'avais pas le choix. Il fallait que j'apprenne les morceaux. Un point, c'est tout. Mais quand je dis « apprendre les morceaux », c'est-à-dire me familiariser avec le morceau, apprendre le texte, apprendre la musique, apprendre l'interprétation, enfin, rentrer dans le truc, quoi. Et j'avais deux mois pour faire ça. À l'époque, je ne savais pas que j'avais deux mois. En fait, il fallait que je le sache pour le lendemain. À chaque fois, il fallait que je sache les chansons pour le lendemain. Donc, c'était des heures et des heures de travail, quoi. De toute façon, on sait que forcément, les heures de travail payent. Il n'y a rien qui n'arrive comme ça en claquant des doigts. Mais alors, pour dire, à l'époque, tu n'avais pas d'iPod, de baladeur, de MP3, je ne sais pas quoi. Ça fait que tu te débrouilles, quoi. Oui, j'étais assis à la maison et je travaillais. Voilà. Rien d'autre. Et c'est bien qu'on en parle parce qu'en fait, j'avais peut-être un peu oublié cette histoire, cet épisode de ma vie. Parce que là, j'ai travaillé avec obstination, sans relâche, pour atteindre cet objectif. Et en plus, je ne sais pas, un objectif qui m'a presque un peu été imposé. Mais c'était tellement beau. C'était quoi? Faire l'histoire, participer à l'histoire de la musique. Moi, qui viens d'un tout petit village de la Martinique que personne ne connaît, boum, d'un coup, propulsé au rang de faire l'histoire, participer à l'histoire de la musique. C'est extraordinaire. Oui, et on peut dire qu'ils ne se sont pas trompés puisque ça fait 20 ans maintenant que tu as intégré ce groupe et que tu continues à chanter avec eux, avec plaisir. Comment ça se passe? Parce que vous ne vivez pas tous, enfin, toi, tu ne vis pas en France. Les chanteurs, certains habitent aux États-Unis, d'autres à Paris, en Allemagne. Comment ça se passe pour les répétitions, justement, pour les tournées? Alors, il y a, donc, quand le groupe est arrivé en Europe, certains, je parle des anciens chanteurs, des plus vieux, donc ils se sont un peu, certains se sont mariés, il y en a un qui était marié à une Suédoise, une Allemande, et puis ils se, oui, deux à une Allemande, et du coup, ils se retrouvaient à Paris pour les répétitions. Parce que les musiciens sont, à cette époque, ouais, c'était des Français, ils habitaient un peu région parisienne. Et puis, donc, c'est un peu le même principe maintenant. Il y en a un aux États-Unis, un autre qui fait le va-et-vient entre les États-Unis et Paris, et le responsable du groupe à Paris, et moi-même, du côté de la suite. Donc, on se réunit à Paris quand il y a besoin, par exemple, on a fait déjà deux albums, les deux derniers albums, on a dû faire ainsi. Donc, aller sur Paris, travailler les morceaux pendant plusieurs jours et enregistrer. Et pour les tournées, c'est pareil. On se rencontre à Paris, on fait les répétitions, alors soit des répétitions où le groupe se rencontre a cappella. D'ailleurs, cette semaine, ça va être le cas. Oui. Je me souviens, cet été, tu m'envoyais des petits whatsapps, là, vous étiez à cappella, oui. Exactement. Et puis, donc, ensuite, on répète avec les musiciens. Et puis, ensuite, on s'en va. Donc, il y a une agence qui trouve les concerts, on nous envoie la feuille de route, comme tous les grands artistes. On a notre feuille de route, et on se rend au rendez-vous du train, de l'avion, et voilà. Mais ça vous oblige, du coup, à être très efficace et très sérieux dans vos répétitions parce que vous n'avez pas des mois et des mois de répétitions puisque chacun étant dispersé, quand vous vous réunissez, ça va être le temps de quelques jours. Et donc, forcément, qu'à la fin de ces quelques jours, vous aurez mis au point les morceaux, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, en plus de cela, il y a une époque où nous avons tellement répété, par exemple, le répertoire traditionnel, il a été tellement répété, il y a eu tellement d'heures et des heures et des heures de répétitions. À l'époque, j'étais sur Paris, on était tous ensemble pendant plusieurs mois. Alors, du coup, il y a l'avantage de ces heures et des heures de répétitions. Et donc, pour le nouveau répertoire, on fait pareil. Peut-être qu'un peu moins de temps, mais chaque fois qu'on se rencontre, en effet, comme tu dis, on profite du temps et on fait en sorte d'être efficace, quel que soit le temps qu'on passe ensemble. Voilà. Et puis, il y a à ce niveau un groupe international. Il y a, bien sûr, le sérieux. Chacun doit travailler de son côté. On arrive, on met ensemble des choses et trois, quatre et ça y est. Oui, c'est… La magie opère. La magie opère, oui, exactement. Et c'est vrai que des fois, je me dis… Parce que certaines personnes me disent… Ah oui. Enfin, certaines personnes me disent « Ah, j'aimerais bien faire des concerts. J'aimerais bien chanter. » Mais je ne suis pas sûr qu'ils mesurent, du coup, le travail parce que c'est plus que de chanter une heure ou deux le samedi après-midi comme ça, c'est vraiment un boulot énorme. Et bon, vous, en tant que professionnel, ça va un peu plus vite, mais quand même, le boulot, le temps, vous êtes obligé de le passer. Quel conseil, toi, tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un justement qui voudrait démarrer dans le chant ? Parce que voilà, toi, tu as eu ton parcours. Tu enseignes aussi. Donc, tu as vu aussi passer beaucoup de monde. Quel est le conseil ? Un conseil ou deux conseils que tu pourrais donner comme ça à un chanteur ou une chanteuse qui voudrait démarrer aujourd'hui ? Alors, la première chose, c'est d'être sûr que l'on veuille faire cette chose, que l'on veuille s'y mettre, que l'on veuille faire du chant. Voilà. Être sûr que vraiment, j'ai envie de faire de la scène parce que ça va demander un investissement comme tout. mais le chant, c'est vraiment, que le chant ou la musique, que ce soit un instrument, ça va demander une grande persévérance. Vraiment. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si je suis sûr de vouloir faire ça, alors donc, j'y vais. Et puis, de la patience. Avoir de la patience. C'est un post Instagram, quoi. Ah oui. C'est un peu plus long. Ah oui. Parce qu'en fait, on a besoin pour être à l'aise sur scène. Alors maintenant, je vais… Bon, je pourrais… Non, je ne vais pas raconter ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on est des fois sur scène, on peut être fatigué. Voilà. Même très fatigué à cause de toute une tournée, etc. On dort tard. Le lendemain, il y a le voyage. On retourne sur scène le soir. Et donc, on peut avoir des trous de mémoire. Et du coup, on se retrouve des fois, ça m'est déjà arrivé, de chanter. Je suis sur scène. Je chante. Et puis, c'est comme si ça se faisait tout seul, en fait. Je n'ai… C'est devenu automatique. Voilà. Je… J'ai presque plus à réfléchir. Oui, ça fait partie de… Tu l'as tellement travaillé que ton corps l'a intégré. Et ça fait partie de toi. Exactement. Voilà. Donc, d'où… C'est pour ça que je parle de la patience. Donc, la personne… Si c'est un pianiste, un instrumentiste, il va devoir travailler son instrument tous les jours. Et vraiment tous les jours. Plusieurs heures par jour. Le chanteur doit faire pareil. Et puis, si on est tout seul, donc on n'a pas d'impresario, on n'a pas d'aide, etc. Donc, il faudra s'organiser pour faire tout le boulot de recherche de… Ben, de… de concerts, de contacts… Oui, de booking. Le booking, etc. Le booking, etc. C'est du boulot. Donc, persévérance. Persévérance. Et puis, être sûr de ce qu'on… Avoir bien réfléchi à ce qu'on veut. Être sûr de ce qu'on veut. Merci Thierry. C'est vraiment super que tu puisses donner ces conseils. Et tu dis… Tu dis quelqu'un qui travaille la guitare, un instrument et la voix, c'est pareil. Oui. Ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça parce que c'est vrai que souvent les gens pensent que la voix n'est pas un instrument. Donc, ils vont apprendre à jouer de la guitare. Ils vont apprendre à jouer du piano. Ils vont chanter comme ça par-dessus. Mais ils disent, la voix, non, ce n'est pas un instrument. Et oui, ça demande finalement autant de travail. Bien sûr. Bien sûr. Et même pour des professionnels. Bien, cet été, je ne dirai pas avec qui, mais je me suis replongé dans les… Comment dirais-je ? Oui, dans la technique vocale, dans… Oui, dans l'apprentissage pour m'assurer que j'étais toujours au courant de… Comment dirais-je ? Des nouveautés, des techniques, que je faisais correctement les choses quoi. Bien sûr, oui. Ça fait très longtemps que je chante, mais dans le parcours, on peut se perdre, on peut chanter n'importe comment, on peut même des fois se faire mal. Donc, c'est bien de toujours se former, n'est-ce pas ? Oui. Mais Thierry, c'est rigolo parce que tu disais tout à l'heure, oui, l'autre chanteur, il avait une voix à faire trembler les murs. Je me souviens que quand tu es venu au studio, tu faisais trembler les murs. Ah oui ! Oui. Bien, je pense que le temps a passé. J'avais 30 ans, j'étais très jeune. Je suis toujours très jeune, mais j'ai 10 ans, 10, 11 ans de plus. Du coup, ma voix a mûri et je peux chanter des notes très graves maintenant et pour ma plus grande joie quoi, et puis la joie bien sûr du public. Alors, une chose importante que je dirais, à l'époque, je ne connaissais pas, parce qu'on a parlé de la voix à instrument, mais la voix, c'est également… l'instrument, ce n'est pas seulement… c'est bien sûr les cordes vocales, mais les cordes vocales sont dans une machine qui est l'être humain. Oui. Voilà. Donc, à l'époque, je ne connaissais pas bien ma voix et peut-être que j'avais un peu peur, j'étais pas sûr de moi, de ma voix. Et du coup, j'avais tendance à la camoufler et à parler toujours un peu plus aiguë. Oui, oui. Parce que voilà, je n'étais pas sûr, etc. Et d'autant plus qu'à une certaine époque, ma mère me disait « Mais tu parles trop fort, etc. » Oui, donc tu réduisais le volume. Voilà. Mais maintenant, je suis heureux de cette belle voix grave et je la laisse résonner pleinement. J'assume. Je suis basse et j'assume et je fais sonner ma voix. Exact. Aucune gêne. C'est vrai que c'était un grand plaisir Thierry de t'entendre au studio là. Wow ! Sortir cette voix. Et c'est vrai que pour les amis qui se disent « Oui, mais voilà un chanteur, il n'a pas besoin de travailler. » On en a discuté avec Thierry justement quand on travaillait ensemble. Il y a des fois des concerts, ça peut durer une heure, deux heures, des fois jusqu'à… Parce que Golden Gate a cette réputation aussi de faire des rappels et des rappels avec des concerts très très longs. Et le corps, il souffre, il se fatigue. Et là, vous avez vraiment besoin de connaître les dernières nouveautés ou d'avoir vraiment la meilleure technique possible parce que le lendemain matin, vous n'allez pas pouvoir vous reposer. Il va falloir revoyager, peut-être rechanter déjà le lendemain. Et ça, c'est vraiment une réalité que connaît Thierry en tant qu'artiste professionnel. Du fait que tous les soirs, le public demande que la voix soit bête. Oui, exactement. Et le public ne veut savoir que ça. Tout le reste ne l'intéresse pas. Il vient et il attend que l'artiste partage avec lui et que l'artiste donne de son mieux et rien d'autre. Voilà. Donc, je suis fatigué, je suis malade, etc. En fait, le public s'en fout. Et d'ailleurs, je vais rajouter, si tu me le permets encore. Je me souviens en 98, donc, on était en décembre. Alors, j'avais fait les 19 dates en Allemagne et après plusieurs concerts en France, en Suisse et ailleurs. Et on était revenu, je crois, au petit journal de Montparnasse et paf, extinction de voix. Parce que je pense que je n'avais jamais chanté autant de ma vie pendant si longtemps. C'est une si longue période. Et j'ai eu une extinction de voix. Eh bien, tu sais quoi ? J'étais sur scène avec mon extinction de voix. Je ne sais pas ce que j'ai chanté. Je ne sais pas ce que le public a entendu. Mais j'étais sur scène et j'ai chanté. Extinction de voix ou pas, j'ai chanté. Je dirais, c'est un petit peu ce qu'on sait aussi des groupes américains traditionnels où c'est un peu à la dure. Je veux dire, on n'est pas là. Oui. On fait passer un bon temps au public. C'est du divertissement pour le public. Mais voilà, l'artiste, lui, il bosse. Il est là. Il donne de sa personne. Il y a cet aspect-là. Tout à fait. Mais moi, j'étais, j'ai une extinction de voix. Comment on va faire ? J'en fous. Tu chantes. C'est tout. J'étais sur scène. Thierry, tiens, une question. Oui. Toi, tu es habitué quand vous chantez. Là, je pense par exemple à Jazavienne, là où vous aviez chanté. C'est une espèce d'arène. Il y a des milliers de personnes. Oui. Est-ce que tu as encore le trac ? Comment est-ce que tu le gères ? Est-ce qu'il disparaît ? Ou est-ce qu'il n'y en a plus ? Est-ce qu'il est toujours un peu là ? Alors, déjà, mon premier concert en Allemagne, le 1er octobre 1998, j'avais un peu le trac. Et finalement, je suis rentré sur scène et le public était là, au rendez-vous. Et le public attendait le groupe. Donc, du coup, le trac a disparu. Et depuis, dans mon expérience avec ce groupe, ça a été ça. Donc, je n'ai pas vraiment le trac. Le seul moment où je peux avoir le trac, c'est si ma voix est malade, je ne suis pas à l'aise vocalement. Et je peux être un peu mal à l'aise parce que je sais que je ne pourrais peut-être pas chanter certaines notes. Oui, tu n'es pas sûr de toi. C'est le seul, voilà, le seul moment où je suis. Ou encore, si une nouvelle chanson et que je ne l'ai pas encore maîtrisée parfaitement. Voilà, c'est ce genre de trac que j'ai. Mais sinon, le public... Non, au contraire, je suis là pour le public. Avec le public, on doit jouer. Les gens viennent pour partager ce que nous avons à leur donner. Ils viennent passer un bon moment. Donc, à partir de là, le contact se fait directement. Et puis, c'est vrai que je ne suis pas seul. Nous sommes quatre. Oui, si, oui. Avec les musiciens derrière, mais nous sommes quatre. Oui, mais il y a quand même des morceaux a cappella. Je veux dire, il n'y a pas d'autotune derrière. Il n'y a pas de son équipe qui se passe, hein? C'est vrai, c'est vrai. Alors, par contre, avec ce groupe, on est quatre. Il y a quatre partitions et chacun tient une partition. Si jamais tu flanches, il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, quoi. Tu es seul. Donc, il faut être... il faut assurer, quoi. Il faut être solide. Oui, c'est clair. On va parler justement de quelque chose que tu es en train de développer. Juste avant, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez des amis qui sont chanteurs, qui sont chanteuses, qui voudraient débuter ou au contraire, qui ont déjà pas mal avancé et qui se disent, c'est bon, je n'ai pas besoin de m'améliorer encore. Là, on avait avec Thierry, il nous a partagé son expérience, cette pugnacité qu'il a fallu sur ses auditions notamment. Donc, voilà. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Thierry, justement, je sais que tu as ce nouveau projet en cours parce qu'aujourd'hui, alors cours de chant, la voix, tout ça, OK, on pense aux artistes. Mais il y a aujourd'hui des gens de plus en plus qui ont besoin d'avoir de l'assurance, qui ont besoin de pouvoir se tenir sur scène, de pouvoir... Et ce n'est pas forcément pour le spectacle. Là, c'est quelque chose de professionnel, de très sérieux. Et pour eux, du coup, ça peut avoir une grosse importance par rapport à leur carrière. Et je sais qu'aujourd'hui, tu peux aider, toi, ces personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Donc, après ces quelques années où j'ai fait plein de scènes dans le monde, j'ai chanté devant des publics, enfin de larges publics. J'ai justement, comme je disais tout à l'heure, il y a eu tout ce travail, ce cheminement, répétition pendant des heures et des heures, avant de savoir que j'étais pris ou accepté comme membre du Golden Gate Quartet. Donc, où j'ai travaillé la ténacité, l'assiduité, la persévérance. Toutes ces années de pratique, d'écoute, d'être au milieu, d'être avec mes trois autres collègues à chanter sur scène, et à rencontrer beaucoup de gens. En fait, j'ai une masse d'informations. J'ai recueilli plein d'expériences, en fait. Et maintenant, j'aimerais mettre toute cette expertise au service de femmes d'affaires, femmes dirigeantes, femmes entrepreneurs, qui n'auraient peut-être pas assez d'assurance. Donc, l'idée, c'est ça, de mettre toute mon expertise au service de ces personnes pour leur donner de l'assurance, pour redonner de l'assurance, la confiance en elles. Voilà quoi. Pour mieux briller dans leur business, dans leur expertise à elles. Et puis surtout, une petite image. Souvent, nous avons l'impression de ne pas avancer. C'est comme si on avait une espèce de camisole de force. Donc, grâce à toute cette expertise, et aussi dans la voie, la connaissance de la voie, la connaissance de soi, j'aimerais les aider à défaire le nœud de la camisole. Tu vois ? Oui, comme quelque chose qui... T'as l'impression, ça te bloque pour t'exprimer pleinement, pour prendre ta place. Exactement. Et enfin, déployer les ailes et... Oh, ça y est ! atteindre tout le potentiel, le plein potentiel personnel. Voilà. C'est extra ça Thierry. Alors, si c'est quelque chose là qui vous touche, ce que dit Thierry, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans la description de cette vidéo, juste en dessous, on mettra un lien de contact. Et comme ça, vous pourrez recevoir les coordonnées de Thierry. Et ça vous permettra de vous mettre en relation, voilà, si vous êtes intéressé. Alors, Thierry, je sais que toi, tu résides du côté de Genève actuellement. Après, bon, voilà, tu es international toi. Oui, absolument. Heureusement, oui, je suis polyglotte également. Au moins, je parle couramment l'anglais. Suffisamment d'espagnol, mais bon, on va s'arrêter au français et à l'anglais. Oui, donc, grâce au concert du Golden Gate, j'ai, à ma présence dans le groupe, j'ai fait plein de voyages, j'ai fait plein de rencontres et j'ai visité beaucoup de pays. Donc, vraiment, il y a ce côté international. Je suis prêt à, voilà, je suis prêt à intervenir n'importe où. Voilà, dans ce sens-là, quoi. Ok, ok. Donc, on mettra, si tu le veux bien Thierry, un lien pour que les gens puissent accéder à tes coordonnées et rentrer en contact avec toi. Et je te remercie vraiment Thierry, voilà, pour cette interview. Merci d'avoir pris le temps. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup de, ça peut donner vraiment beaucoup d'éclairage à des chanteurs, voilà, qui savent pas qu'ils veulent démarrer ou pas démarrer ou qu'ont déjà démarré et puis qui ont l'impression de pas assez avancer. Je pense que tu leur as donné pas mal de clés. Donc, merci vraiment. Merci à toi. Merci à toi Antoine. Vraiment, je suis très content de notre rencontre déjà et puis de cette opportunité de m'adresser à d'autres personnes. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Et surtout, prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Ciao !